Bonjour, mon nom est Laurie Rousseau-Nepton et je suis astronome résidente pour le Télescope Canada-France-Hawaii. Et également, je suis chercheure postdoctorale pour l'Université de Hawaï à Ilo. J'ai plusieurs anecdotes qui, je crois, m'ont poussé vers l'astronomie. Mon père a toujours dit que je serais un astronaute. Puis même moi, c'est à cet âge-là, j'avais aucune idée que c'était ça qui m'attendait. Je me rappelle d'observer les pluies d'étoiles filantes sur le bateau l'été. On se couchait, on regardait les étoiles, moi et ma soeur, puis on comptait les étoiles filantes. Ça a vraiment éveillé ma curiosité sur ce qui se passe dans l'Univers autour de nous. Et puis, tous mes petits projets de recherche que je faisais par la suite à l'école, qu'on pouvait choisir notre propre sujet, c'était toujours lié à l'astronomie. Ensuite, je ne suis pas devenue astronaute, mais astrophusicienne, c'est assez proche. Les origines autochtones ont certainement influencé, puis plus j'avance dans ma carrière, puis plus j'ai l'impression que ça a toujours été là avec moi. J'aime beaucoup observer les choses qui sont autour de moi, que ce soit quand je fais une randonnée ou quand je vais à la chasse ou quand je vais à la pêche avec mon père. Quand on observe la nature, on essaie de comprendre les choses, comment les animaux, comment la nature interagit. Et quand je fais mon travail avec les galaxies, j'observe les galaxies, je regarde les étoiles, je regarde le gaz interstellaire, je regarde la composition chimique, et j'essaie de comprendre comment tout ça interagit. Puis j'ai l'impression que c'est juste une suite de ce que je faisais quand j'étais toute petite. C'est juste à un niveau maintenant où je suis rendue, où je fais vraiment de la physique. Quand j'ai annoncé à ma famille que c'était la physique que j'allais prendre, je ne crois pas qu'ils ont été surpris parce que j'ai toujours été attirée vers les mathématiques, vers la chimie, vers la physique. Par contre, quand je pense à ma famille un peu plus élargie, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, pour eux, c'était un choc. Une femme qui va en physique, ce n'est pas l'image qui se fond nécessairement d'une personne en physique, même s'il devrait. Et j'avais beaucoup de questions sur « ça va être difficile, c'est un domaine difficile, est-ce que tu vas être correct? » Et je me disais « oui, c'est ça que je veux faire, c'est ma passion. » Donc ma famille m'a toujours supportée là-dedans. Quand on fait de la science, quand on est une femme aussi en physique, on se met souvent en question parce qu'on est vraiment dans un domaine dominé par les hommes. Puis ça, je me rappelle énormément le fait que j'avais vraiment une pression de performance. Je voulais performer pour montrer que ce n'est pas vrai et qu'il n'y en avait pas de différence. Et c'est une satisfaction dans un sens, mais un stress inutile. Donc quand tu es une femme dans un domaine plutôt masculin, on sent une pression. Pour écarter les doutes, l'Internet pour moi était une source d'informations absolument phénoménale. Les gens ont des blogs de nos jours, donc quand on fait face à une problématique, peu importe ce qui nous arrive, on peut aller voir sur Internet, il y a toujours quelqu'un qui a vécu la même chose. Et je me suis retrouvée à lire des blogs de gens qui expliquaient ce qui leur était arrivé dans la vie et lire les commentaires des gens qui les ont aidés. Et ça pour moi, c'était une mine absolument phénoménale d'informations. Puis juste de lire ça, ça me faisait du bien. Je me disais « je ne suis pas toute seule ». Je crois que c'est une évolution constante, la confiance en soi. Je pense que pour tout le monde, en vieillissant, ça s'améliore. Puis plus on prend de l'expérience, plus on est confiant de nos capacités, plus on a confiance en soi. Mais je pense que c'est un travail qu'on fait d'abord à l'intérieur. Puis il faut se montrer à soi-même qu'on est capable. Quand on montre qu'on a nos compétences, qu'on a de l'expérience, puis qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on est fier de soi, c'est comme ça qu'on acquiert notre confiance en soi. Si je me rappelle à l'époque comment je me sentais face à différents défis, tout ça, puis comment je me requestionnais tout le temps. Je vois ça aujourd'hui, puis je me dis qu'on se donne vraiment beaucoup de troubles à cet âge-là pour rien. Je dirais aux jeunes femmes, les filles sont très bonnes en maths, elles sont super bonnes en sciences. Puis il ne faut pas que vous pensiez qu'il y a une différence entre être une fille ou un garçon pour performer dans les cours. Il n'y en a pas, en fait. Ça vaut vraiment la peine de poursuivre jusqu'au bout et vraiment de suivre ses passions, parce que ça peut vous mener loin.